Musique Moi aussi j'avais un boulot, moi aussi je l'ai perdu, et moi aussi j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500€ par mois. Je fais comment pour payer toutes les factures, tout ce que je dois ? C'est dans 9 mois, c'est là. Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupé dans votre ancienne entreprise ? Ah oui, je pense, oui. C'est la première fois que je reçois un prix dans ma vie. C'est un acte politique de mettre un film comme celui-là, ou aussi le film d'Emmanuel Berco, et d'autres films qui parlent de nos contemporains, des gens qui nous entourent. Et je voudrais leur dire que ce prix je leur dédie à tous ces gens qui sont pas toujours considérés à la hauteur de ce qu'ils méritent, et qui sont les citoyens qui sont un peu laissés pour compte. Monsieur Bordery, vous étiez engagés à protéger notre emploi pas un an, pas deux ans, pas trois ans, pas quatre ans, au moins cinq ans. Est-ce que vous tenez votre parole ? Je me bats pour un chèque, un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois. C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble. Il serait sans doute logique, ou en tout cas humain, de laisser éclater ma joie d'être devant vous ce soir pour présider la 75e édition d'un festival hors normes, le plus grand festival de cinéma du monde, de célébrer l'événement et de jouir sans entrave de l'honneur qui m'est fait. Mais en ai-je le droit ? Ne devrait-on pas évoquer depuis cette tribune, qui concentre pour un temps tous les regards du monde, les tourments d'une planète qui saigne, qui souffre, qui étouffe et qui brûle dans l'indifférence des pouvoirs ? Oui, sans doute. Mais que dire sinon de neuf, ou au moins d'utile ? C'est une question à laquelle tous les artistes ont été, sont et seront confrontés. Doit-on user de sa notoriété, aussi modeste soit-elle, pour porter haut et fort la parole des sans voix ? Le festival international du film de Cannes, né d'une volonté de lutte contre un fascisme qui avait dénaturé le cinéma européen, il n'a cessé d'accueillir, de protéger et de réunir les plus grands cinéastes de leur temps. Ouvert sur toutes les cultures, n'exigeant rien d'autre que d'exigence, ces sélections retenues des films dont l'ambition ne se limitait pas seulement à remplir les salles. C'est la fonction du festival de Cannes, c'est sa gloire, c'est cette ligne inflexible, artistique et citoyenne qui rend nécessaire ce qui, sans cela, serait obscène. Projeter des images radieuses en surimpression de celles abominables qui nous parviennent d'une Ukraine héroïque et martyrisée. Ou bien encore, ensevelir sous la mélodie du bonheur les massacres silencieux qui s'abattent sur le Yémen ou le Darfour. Et enfin, pour conclure, une question. Pouvons-nous faire autre chose qu'utiliser le cinéma, cette arme d'émotion massive, pour réveiller les consciences et bousculer les indifférences ? Je ne l'imagine pas. Voici venu le temps des artistes, des cinéastes responsables, pour nous porter, pour nourrir notre imaginaire et nous aider à nous répéter en nous-mêmes chaque fois que nous le pourrons, en hommage à tous ceux qui souffrent et qui se battent dans le monde. Être vivant et le savoir. Merci. Merci.